Bienvenue dans ce journal de bord numéro 1, ou qu'on pourrait appeler l'épisode 0, parce que c'est un test. Je ne suis absolument pas certain de publier cette vidéo, ou du moins ce podcast, parce que c'est une idée que j'avais en tête depuis un bon moment de tester le format audio tout seul. Idée que j'avais déjà reprise dans ma toute première tentative de créer une chaîne YouTube uniquement consacrée aux univers créatifs, disons, comment créer du lore, c'est comme ça qu'on dit en anglais, comment créer des univers de fiction tangibles, intéressants, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, et enfin parler d'écriture, voilà, ça devait s'appeler univers écriture, c'était une chaîne qu'on avait travaillé à deux, avec l'ami Giovanni, et dont on n'a pas donné suite, parce qu'on n'arrivait pas à avancer à un rythme à peu près suffisant pour juste prévoir suffisamment de flux, suffisamment de vidéos à l'avance, car aujourd'hui, c'est malheureusement comme ça que ça marche YouTube, si tu n'as pas un teint flot, une certaine continuité en matière de contenu, l'algorithme ne te rend pas suffisamment service, voilà. Bon, c'était une tentative, et j'ai déjà oublié à quelle époque c'était, c'était il y a au moins 4 ou 5 ans, facile. Mais là, je suis de retour, bon, tout seul, on en a déjà parlé dans les 30 jours, je me suis dit, en fait, comment est-ce qu'on va démarrer ce truc ? Comment est-ce qu'on va démarrer cette histoire de podcast, sans faire un truc trop long, parce que, bon, pour des raisons personnelles, j'ai un rendez-vous qui m'attend, et en plus de ça, pour ne pas noyer les nouveaux venus qui seraient tentés d'écouter un podcast qui parle d'écriture et d'univers qui se reconnaîtraient et qui ont également déjà publié des romans ou ont l'intention de le faire. Ce journal de bord test va s'orienter autour de l'activité d'auteur, ou ce que je préfère appeler écrivain en 2024, parce que auteur, j'en ferai une vidéo à part de ça, mais auteur, ça désigne quelqu'un qui crée quelque chose, enfin, quelqu'un qui crée quelque chose, non, parce que là, ça serait créateur. Ce que je veux dire par là, c'est que auteur, c'est une activité qui consiste à créer des histoires. Ça, au moins, c'est concret. Tu crées une histoire, quelle qu'elle soit, tu es auteur. Tu fais une vidéo dans laquelle tu mets ta patte personnelle, tu es un auteur. Tu écris un roman, tu es un auteur. Tu fais un film, tu es un auteur. Tu dessines une bande dessinée, tu es un auteur. Bref, arrêtez de casser les couilles avec votre terme de auteur, car ça ne veut strictement rien dire. Si je vous prends au mot, je suis auteur officiellement depuis 2007. Voilà, depuis l'âge de 15 ans, je fais mes premières vidéos. Et si je vais encore plus loin, je suis auteur depuis 1999-2000, parce que j'ai déjà écrit ma première histoire dans mon petit cahier. Et voilà. Donc, ça s'annonce quoi, en fait ? Vous voulez dire auteur dans le sens... Je gagne de l'argent grâce à ça ? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas d'argent grâce à ça, mais qui sont subventionnés. Donc, on les considère comme auteurs parce qu'ils reçoivent l'argent de l'État ? Je ne sais pas. Donc, dans mon cas, j'aime bien dire écrivain. Et en plus de ça, ça donne un côté élitiste. C'est pour ça que les gens n'aiment pas utiliser le mot écrivain, parce que ça fait genre... J'écris des livres, mon monsieur, et je suis sophistiqué. Regardez ma prose. À bien y réfléchir. Je préfère être pris pour quelqu'un qui prend les autres pour des merdes qu'être pris pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment qui il est. Voilà. J'ai fait mon choix. Donc, auteur en 2024. Ou écrivain, dans mon cas, en 2024. Alors, c'est pour ça que... Là, je vais me contredire immédiatement. Donc, vous allez pouvoir trouver des armes pour m'en foutre plein la gueule. Parce que c'est vrai que, de par mon activité, je suis plus auteur qu'écrivain. J'ai écrit un livre. J'ai publié des centaines de vidéos. J'ai même fait plusieurs émissions différentes. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait des web-séries. J'ai fait une émission culinaire d'actualité. Ouais, ouais, si on veut. Ouais, ouais, ouais. Allez, si tu veux, si tu veux. J'ai animé une web-émission qui est devenue Les Gawas sous forme de roman. Bref, je touche à pas mal de trucs, en fait. Donc, oui, allez, auteur, si tu veux. Bref, donc... Quelles sont les réussites et les ratées dans mon parcours personnel en 2024 ? Sachant que l'année n'est pas encore finie. Mais quand on arrive en plein milieu de cette année et que je suis dans une phase, disons, un peu morne, eh bien, pourquoi pas essayer de faire le point ? Alors, dans mes réussites, j'ai publié. Pour la première fois, après 10 ans, donc j'avais écrit la première version de Fluff, tome 1, bêta test, qui est une saga, la saga la plus longue que j'ai en tête et que je vais publier. Et il se trouve qu'on reviendra là-dessus parce que je suis, en ce moment, en train de le réécrire de zéro. À nouveau. Sur mon dossier, vous pouvez pas le voir, ou alors je ferai une incrustation d'écran, ce que vous voulez. Il y a marqué Fluff 5.0, 6.0, 7.0. J'en suis à ma septième version. Autant dire que, bon, ça se traîne et qu'il est temps de le publier. Il y en a marre. Mais ce n'est pas Fluff que j'ai décidé de publier parce que Fluff est un récit de longue haleine qui, dans ses débuts, est assez enfantin. Alors, je l'ai modifié. Là, je suis en train de le modifier pour le rendre beaucoup plus adulte, beaucoup plus... Ouais, c'est même social. C'est un récit social, en fait, aujourd'hui. C'est un récit social. C'est une sorte de thriller d'enquête avec des relents de fantastique dans lequel les personnages vivent leur vie de rêve dans leur sommeil. Le monde des rêves. À la base, ça partait uniquement d'un concept. Et j'en ai fait quelque chose de tellement énorme que j'ai 21-7. S'il vous plaît, calculatrice, ça donne 14. Voilà, j'ai 14 romans à écrire sur cet univers, précisément. Pas forcément dans la saga parce qu'il y aura des livres à côté, dont le passeur que j'ai terminé et qui attend son illustrateur pour faire son illustration, afin que je puisse aller jusqu'à la publication. C'est mon deuxième livre. Et donc, le premier livre que j'ai décidé de publier, c'est également, théoriquement, le dernier que j'aurais dû faire. Parce que j'ai une autre saga qui s'appelle Les Gawas et qui est totalement désorientée du reste. C'est-à-dire, c'est une saga dans un univers à soi. On pourrait considérer que j'ai deux univers différents en tête pour écrire mes sagas. Et en l'occurrence, Les Gawas est un récit, disons, choral d'un groupe de personnages surpuissants, débilement surpuissants et débilement cons qui retrouvent leur humanité. Voilà, avec leur bon et leur mauvais travers. Et on a beaucoup de mauvais travers, surtout au début, avec la gaminerie enfantine, la gaminerie qui ne prend jamais rien au sérieux et qui vit ses petites aventurettes sans prétention. Donc, le tout premier tome des Gawas est une aventurette sans prétention. Il y a de l'action, il y a du drame, il y a du suspense, il y a quelques envolées, il y a quelques... Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Parce qu'il n'y a pas dans Fluff. Quand bien même, j'essaye de tester des choses. Mais les Gawas, c'est de l'humour bien crasse, bien moderne, bien comme il faut. Avec des gens qui se répondent en ping-pong à coups, rangs coups de punchline. C'est pour ça que je me suis dit, pour un premier roman, ce serait top que ce soit celui-là. Parce qu'au moins, les gens qui sont... Je vais être gentil. Un peu léger en matière de tolérance à des récits, disons, un peu plus fouillés, un peu plus mordants. Au moins, eux, ils pourront apprécier les punchlines, les personnages qui sont quand même assez hauts en couleurs, mine de rien. L'alcoolique, immortel. Le malchanceux qui vit dans sa merde. Le mec qui veut détruire l'humanité, mais qui est un nounours gentil. La rouquine aux oreilles de chat qui raconte que des conneries, mais qui est en fait une déesse extrêmement puissante. Et... Bon, bref. Voilà. Je ne veux pas faire tous les personnages principaux, mais il y a moyen de bien se marrer. Le tout, c'est d'être vraiment dans cette mouvance moderne qui veut qu'on ne prenne rien au sérieux. À partir du moment où tu ne prends rien au sérieux et que tu lis juste pour te divertir, Les Gawas, c'est parfait. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de publier d'abord Les Gawas. Mais je n'ai publié qu'un seul roman. Et dans ma timeline personnelle, j'ai l'intention de publier normalement un roman d'ici deux mois. Et le problème, c'est que le roman, il est prêt. Mais j'attends toujours l'illustrateur. Et il va être temps, ça, ça va être dans mes objectifs, de pousser la chose pour espérer publier en août. Sinon, je vais devoir chercher quelqu'un d'autre. Tant pis. C'est bon parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son travail. Et son style, jusque-là, m'a beaucoup plu. Donc, on verra comment est-ce que ça va se passer. Alors, encore dans les réussites. Et ça, encore, c'est des réussites qui ne peuvent pas marquer tout le monde. Mais le plus dur, quand tu commences YouTube, c'est de t'y tenir, en fait. C'est d'adopter un rythme. Et quand tu as fait, comme moi, à peu près tout et son contraire sur YouTube, tu sais qu'il y a un certain type de vidéo, un certain format de vidéo que tu ne veux plus faire. Toutes les vidéos travaillées qui nécessitent des dizaines et des dizaines d'heures de montage, c'est mort. C'est fini. Je ne veux plus en entendre parler. Même si je sais que ça va être un trait qui me sera reproché par la suite. de ne pas vouloir trop me fouler, de ne pas vouloir mettre de magnifiques inserts. Et encore, je le fais, je le fais, ne serait-ce que dans les shorts sur TikTok, Instagram et YouTube shorts. Je le fais de moins en moins dans les vidéos qui sont un peu plus portées sur un thème quelconque et sur lequel je développe dans l'immédiat. Un peu comme ce que je suis en train de faire en ce moment, en fait. Je préfère travailler ma manière de m'exprimer, qui est une chose très difficile en réalité, plutôt que de me casser le cul à faire un montage parfait ou presque et à la fin me rendre compte que personne ne regarde, que tout le monde s'en fout, etc. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez difficile. Quand tu vois que les vues, les commentaires, le suivi n'est pas là, tu n'as pas envie de continuer. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Je l'ai vécu, ne serait-ce qu'avec la chaîne Gintaverse dans un autre registre, parce que c'était une chaîne qui parlait de manga. Comme je l'ai dit, j'ai fait un peu tout sur YouTube. J'ai pu savoir ce que c'était que de faire des vidéos avec une à deux vues maximum. J'ai pas mal vécu d'ailleurs. Mais comme je suis à un âge où je ne cherche plus... Enfin, c'est faux. C'est faux ou il faut être honnête avec ça ? Comment dire ? C'est pas que je ne recherche plus la reconnaissance du public ou quoi que ce soit, c'est faux. Mais je ne cherche plus à me mettre en avant par égo. Je m'en fous de savoir si vous m'appréciez ou pas. Même si, bon, on va pas se mentir, un gentil commentaire reste un gentil commentaire. Voilà, j'avais eu un commentaire dans les 30 jours, 30 vidéos là, de mon relancement sur YouTube, où j'ai viré de bord littéralement, en arrêtant de faire des sketchs, en arrêtant de faire des vidéos qui n'ont aucun sens les unes les autres, pour parler d'écriture, pour parler de ce qui m'anime, de ce qui me passionne réellement. Et il y avait eu un commentaire d'un gars qui me disait, je ne sais plus, oui, parlez pour ne rien dire, tu es un champion. Alors théoriquement, je devrais me sentir insulté ou quoi que ce soit. Mais sur le coup, je me suis dit, oh, cool, mon premier auteur, oh, ça fait chaud au cœur, enfin, enfin, j'existe, c'est vrai ! Donc, je l'ai remercié comme il se doit, en lui rappelant un fait avéré, grâce aux algorithmes de YouTube, merci pour le référencement. Je le pensais, je le pense encore, merci à toi pour ton commentaire qui fut un bon moment dans ma journée. Bon, on va pas se mentir, ce qu'il a dit est très loin d'être ce qui se fait de plus violent sur YouTube. Mais ça m'a fait du bien, ça m'a rappelé. Il y a eu un petit sursaut d'égo en me disant, ah, putain, il y a vraiment des Français qui regardent. Parce que du coup, ça aussi, c'est un autre problème. Ma vidéo la plus vue sur YouTube est une vidéo internationale, qui a fait 2 millions et quelques de vues. Donc déjà, tu te dis, bon, je suis un gars, un no-name, comme on aime bien le dire aujourd'hui, qui a fait 2 millions et quelques de vues sur une vidéo, ma classe. Et pas un short, une vidéo. Une vidéo que j'avais déjà repompée chez d'autres gars à la base et que j'avais assemblée pour faire un thème musical qui m'importait vraiment parce que j'adorais cette musique. Et sur laquelle j'ai foutu une sorte de diaporama de photos des personnages des Vikings parce que là, quand je regardais la série. Et quand la série est finie, badaboom, explosion des vues. Je fais, eux, la vidéo, j'ai sorti il y a 2 ans, il y avait 0 vues et là, 2 millions. Bon, ok, si tu veux. Les joies de l'algorithme. Oui, j'ai pu reprendre YouTube, mais c'est très difficile de se tenir toujours à une vidéo par semaine. Parce que moi, je me dis, voilà, à peu près une vidéo par semaine. Les vidéos par jour, c'était exceptionnel au mois de janvier parce que c'était les 30 jours. C'était ma manière de revenir, de rappeler que j'étais là, en fait. Et surtout, de faire savoir aux gens sur quoi aller porter le reste de ma chaîne à partir de janvier. Et jusque là, je m'y suis tenu. J'ai bien l'intention de faire 2-3 vidéos connes de temps en temps, mais maintenant, bon, le but, c'est quand même de grandir un petit peu. On n'a plus 15 ans. Maintenant, pour ceux qui ont 15 ans et qui veulent avoir des retours d'expérience, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je suis joignable. D'ailleurs, il me semble que, ouais, faudrait que je mette ma boîte mail dans les descriptions des vidéos. Comme ça, on pourrait me joindre plus facilement. C'est vrai, c'est complètement con, surtout pour un auteur. Ben voilà, tu vois, je viens d'avoir une excellente idée pendant l'enregistrement. Donc, fatalement, cet enregistrement avait du sens. C'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai également repris la lecture, lecture que j'avais abandonnée. Quand je dis lecture, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, là, du 30 jours. J'ai jamais arrêté de lire, en réalité. C'est juste que j'ai eu une période où je lisais beaucoup trop de trucs, disons, terre à terre, voilà, des trucs d'histoire, même des trucs géopolitiques. Et parfois, j'ai lu des trucs vraiment qui choqueraient certaines personnes de mon entourage, sincèrement. Vu que je m'intéresse à peu près à tout, à partir du moment où il y a quelqu'un sur Internet qui me vend bien tel ou tel livre, je me dis, tiens, vas-y, je vais tester. Et très souvent, le livre, je ne vais pas le lire parce que je n'ai pas le temps. Et en fait, c'était la fiction que j'avais arrêté de lire depuis de nombreuses années. Et là, je m'y suis remis sérieusement depuis à peu près un an. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de revivre de nouvelles aventures de toutes sortes. J'ai lu de la dystopie, j'ai lu de l'horreur, j'ai lu du fantastique. Et pourtant, le fantastique, j'en ai soupé. Mais ça m'a quand même fait du bien. Donc, comme quoi, la lecture, il ne faut jamais totalement abandonner. J'ai également été script docteur. Enfin, je suis en train de devenir script docteur. C'est un de mes grands objectifs de vie. Comme auteur, ce n'est pas quelque chose qui est rémunéré réellement. Et le fait de parler d'univers, de scénario, même de dramaturgie, c'est des thèmes qui me passionnent particulièrement. Eh bien, j'aime l'idée de rendre des services. Alors, bien entendu, moyennant un retour vis-à-vis des auteurs. Bon, je vais plutôt dire écrivains dans ce cas-là, parce que je ne vais pas non plus aider des gens à faire des vidéos ou je ne sais quoi. Donc, vis-à-vis des écrivains, nouveaux ou pas, qui auraient besoin de services. Parce qu'on dit toujours, oui, j'aimerais avoir des bêta lecteurs, machin. Enfin, est-ce que tu as la moindre garantie que le bêta lecteur va être pertinent ? Oui, non. Bon. La garantie, c'est quoi ? La garantie, c'est le CV. La garantie, c'est qu'est-ce que la personne a fait ? Qu'est-ce que la personne est foutue de faire ? Mon CV, je suis en train de le faire en ce moment en revenant sur YouTube. Donc, fatalement, je n'ai pas cette crédibilité aujourd'hui, mais ça se construit au fur et à mesure. Et j'ai bien l'intention d'aller au bout du processus. Donc là, je suis en train d'aider une jeune, non, je ne vais pas le dire, auteure, voilà, juste pour emmerder les quelques féministes au bout de la salle, qui a l'intention d'écrire et de publier son propre roman. Alors, écrire, il se trouve que je l'ai sur mon ordinateur, le roman, qu'elle a fini le premier jet. On est en contact très régulier pour voir qu'est-ce qu'il y aura à améliorer petit à petit, par-ci, par-là. Bon, après, pour des raisons d'aléas de la vie, ce n'est pas facile pour elle de se remettre dans le bain en ce moment. Donc, voilà, on attend tranquillement. Mais je suis assez content de ce que j'ai pu émettre comme idée, comme retour, comme critique jusque-là. D'autant que je n'ai pas fini de lire le roman, j'en suis à peu près à la moitié. Mais pour quelqu'un qui prétend n'avoir aucune compétence ni rien et qui débarque à partir de rien, déjà, c'est bien au-dessus du niveau de ce que je peux lire sur les réseaux sociaux en général. On va dire que c'est tolérable, plus que tolérable même. Voilà, j'ai hâte de... J'ai hâte d'en faire plus, tout simplement. Maintenant, dans les défauts, dans les ratés, je peux enchaîner direct. Ce n'est qu'une seule personne pour l'instant. J'ai été mis en contact avec quelqu'un d'autre. Mathieu, tu te reconnaîtras si jamais tu regardes cette vidéo. Mais malheureusement, les aléas de la vie font aussi que là, je n'ai vraiment pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps de m'y consacrer. Et ça me fait mal parce que je trouvais son projet très passionnant, en fait. Projet passionnant. Le genre de projet que je n'aurais jamais mis en place moi-même, mais que je trouve passionnant chez les autres. Donc là aussi, ça permet aussi de voir qu'est-ce qu'on est capable d'apprécier comme histoire, sans être nous-mêmes capables d'entrevoir la possibilité d'écrire ce genre d'histoire soi-même. Enfin, voilà. Parler d'univers, c'est passionnant. Mais voilà, j'aimerais trouver d'autres cobayes pour faire du script doctoring avec eux. Malgré tout, comme je n'ai pas encore les compétences, le vécu, etc. nécessaires, fatalement, ça veut dire que je risque de faire des erreurs. Et donc, l'idée, c'est de ne pas faire payer les personnes qui auront droit à mes services jusqu'à ce que je puisse amasser un panel de retours positifs quant à mon travail et quant à ma participation à l'élaboration des romans d'autrui. Je pense que c'est un bon moyen d'être en accord avec soi-même jusque-là. Donc, dans les gros ratés, c'était surtout de trouver un rythme fixe. Comme je l'ai dit, les vidéos, c'est difficile d'en faire tout le temps. Et c'est difficile aussi d'écrire en même temps que tu fais des vidéos. C'est difficile de lire en même temps que tu fais des vidéos. Et c'est difficile de vivre, en fait, à côté. Quand tu as une vie sociale, quand tu as une vie familiale, quand tu as une vie associative. Je n'en parle pas parce que ce n'est pas vraiment vos affaires ici. Je fais partie d'une association qui fait des spectacles, des spectacles médiévaux. Et ça prend du temps aussi. Parce que comme ça, je gère leurs propres réseaux sociaux. Et à côté de ça, il faut bien ce qu'on appelle le boulot d'esclaves. Parce que, bon, vivre de YouTube, c'est réservé à ceux qui ont déjà percé. Vivre de l'écriture, c'est pareil. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a besoin de manger à la fin du mois. Le reste du mois aussi, d'ailleurs. Donc, c'était assez difficile comme période 2024. Parce qu'il y a eu des fluctuations. Appelons ça le chômage. Chômage forcé, mais chômage quand même. Donc, il a fallu que je me retrouve dans la merde. Pour m'en sortir. Et me retrouver dans une certaine stabilité. Stabilité qui commence seulement. Pour l'instant, je ne veux pas trop tergiverser là-dessus. Mais j'espère pouvoir rester à ma place d'esclaves le plus longtemps possible. Afin de pouvoir dégoter du temps libre et fixe. Surtout pour mes activités d'auteur au sens large. Alors, dans les ratés jusque-là. Mais c'est une tendance, ce n'est pas une certitude. Générer une communauté. Voilà, j'avais l'intention de monter à 2500 abonnés d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, on approche des 2000. Mais vu le rythme, on s'arrêtera très certainement sous les 2100. Ouais, peut-être 2200 d'ici la fin de l'année. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, taper dans le dur. Pour essayer d'attirer un nouveau public. C'est aussi pour ça que je tente de nouveaux formats comme celui-ci. On n'est pas fermé à l'idée de tester de nouvelles choses. Même si on a 16 ans d'expérience comme auteur. 50 livres vendus. Alors, je parle bien de ce qui était attendu, espéré. Parce que je pars du principe qu'il y en aura au moins 2, sinon 3 dans l'année. Donc, considérer que 25 livres de chaque, c'est franchement honnête comme espérance. Bah, pour l'instant, on en est, si je dis pas de bêtises, à 11. Qui est pas fou. D'autant que je connais la totalité des personnes qui ont acheté le roman. Ce ne sont que des personnes qui sont dans le... Voilà, dans le giron. Personne... Bah, dans le giron. On me souhaiterait bien qu'il y ait une personne ou deux que je ne connais absolument pas. Qui tente sa chance. Ne serait-ce qu'avec les gawas. Peut-être avec le passeur, du coup. Qui serait mon second roman courant août. En plus, roman orienté, fantastique, etc. Donc, assez accessible. Mais quand même assez trachouille. Je veux dire, il y a des scènes très difficiles. Il va falloir supporter. Dans une époque où tout le monde se met à pleurer pour un oui, pour un non. Oh bah, il y aura des scènes qui risquent de choquer. Dans le passeur. Ça, c'est certain. Et puis voilà, comme tout est question de temps. Il y a également les à-côtés. J'avais parlé de l'IA et du fait que je voulais apprendre à travailler. Notamment avec les musiques. Mais surtout avec la génération d'images. Pour générer des images de mes personnages, etc. Pour avoir un vrai dossier, en fait. Un vrai dossier que je pourrais monter par moi-même. Parce qu'on va pas se mentir. Tout passer par des illustrateurs, ça coûte la peau du cul. Et aujourd'hui, quand tu as les moyens de faire les choses par toi-même. Oui, il faut être un immense hypocrite pour considérer que non. Les illustrateurs doivent faire tous le même boulot, machin. Les IA, il faut les exterminer. Alors oui, j'ai vu un truc, touche pas ma veffe. Les comédiens de doublage qui se plaignent en groupe, oui, de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Qui peut réutiliser leur propre voix pour faire bien de tout et n'importe quoi. Alors bon, ça c'est des questions légales. C'est pas à moi, c'est pas à eux de donner leur avis. Enfin, l'avis, si. Mais de gueuler, bon, on sait tous où ça va. Maintenant, voilà. Il faut statuer là-dessus. Sur l'usage des intelligences artificielles et ce que ça peut engendrer s'il y a, bien entendu, des usages qui sont faits pour nuire aux personnes. Tout à fait, bien sûr. Ouais. Maintenant, bon, l'IA, elle est là, tu vas pas détruire la technologie, si je puis dire. Maintenant qu'elle est là. Ça a eu lieu avec Internet, ça a eu lieu avec les smartphones, ça aura lieu avec l'IA et ça aura lieu avec ce qui suivra après l'IA. Il faut juste se mettre à jour et apprendre à travailler avec plutôt que de combattre. C'est un avis très tranché, mais je m'en fous, en fait. J'ai plus le temps d'essayer, de convaincre qui que ce soit. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, je m'en fous. Donc, que faire ? Que faire pour en finir avec cet audio qui commence à durer ? Bon, stabiliser les revenus, je l'ai dit. Donc, stabiliser le boulot d'esclaves. Donc, trouver un rythme qui me convienne par rapport à tout le reste, ça, fatalement, c'est une des choses les plus difficiles, la régularité. Ce n'est pas une question de motivation, mais de discipline, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai un dossier sur Lovecraft à terminer, pour en sortir une ou plusieurs grosses vidéos. Ce dossier, je suis en train de le mettre en image sur les shorts, comme vous avez peut-être pu le voir. Je fais un retour critique sans aller jusqu'à vous gâcher le thème ou l'histoire en question de Lovecraft. Mais je fais une critique par nouvelle de Lovecraft. On en fera un dossier beaucoup plus complet en vidéo et, je pense, avec un certain spécialiste qui révolutionnera le genre. Bosser des vidéos plus t'as clic. Alors ça, fatalement, pour amener du public, il n'y a que ça qui marche. Quand bien même, il y aura toujours des gens, malhonnêtes, pour dire que ce qui les intéresse, ce sont les vidéos d'auteurs indépendantes, qui ne parlent que de choses positives, etc. Susciter l'intérêt des gens, c'est attirer leur plus bas instinct, voilà. Donc, ouais, des nichons, des insultes, ça fera toujours plus d'effet que de parler d'un auteur obscur. C'est tout à fait normal, c'est comme ça. Lire plus de livres, non, 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 que faire, lire plus de livres, qu'est-ce que je voulais entendre par là ? Oui, bah, j'ai une tonne de bouquins à lire et j'ai notamment déjà en tête le prochain gros, gros dossier après Lovecraft. Donc, fatalement, Bibi va devoir trouver du temps pour ça. Et d'ailleurs, bientôt, il y aura la vidéo critique, parce que j'ai fait sur Dohémy Bourgoua, c'est ça ? J'ai fait sur Michael, Michael ou Michael Bieli, j'ai toujours du mal avec son nom de famille, c'est Bieli, oui, c'est ça. Qui sont des booktubeurs, donc pour essayer de voir ce que vaut la concurrence, ça c'est mon côté personnel. Et mon côté cynique, bon, essayer de voir si je peux pas raccorder un peu avec leur public. Je vous dis, je suis totalement transparent, j'en ai rien à foutre, donc ne me traitez pas de menteur ou de je ne sais quoi, je suis transparent. Et donc, bientôt, viendra la critique sur Christelle Le Bailey, qui je pense est la plus connue, ou du moins la plus représentée dans le booktube francophone, parce que, ouais, elle a quand même beaucoup de monde, et je me suis permis, bien entendu, de regarder quelques-unes de ses vidéos. Et c'est vrai, c'est difficile de détester son contenu, c'est-à-dire, elle fait les choses bien, elle s'exprime bien. Il y a ce côté, je suis gentil, j'aime tout le monde, les poneys vivent la vie. Bon, il y a que les gens renfroignés comme moi, que ça peut un petit peu agacer, mais en vrai, c'est très bien comme contenu, et, bah, du coup, j'ai un détour pour l'enfer, sous les yeux, catégoriser horreur, alors ça, c'est intéressant, d'ailleurs, mettre la catégorie, le genre de livre, sur sa couverture, c'est marqué horreur. Bon, ta gueule, tu dis, c'est quoi, c'est un thriller, non, 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 c'est marqué horreur, bon, donc c'est de l'horreur, ok, voilà. Tu risques pas de penser à autre chose. Je suis au chapitre 6, après, ça se lit assez vite, c'est juste que, bien entendu, comme d'habitude, je n'ai pas le temps, mais voilà, le dossier Le Bailey viendra très bientôt sur YouTube, je pense. Donc, espérez une illustration d'ici juillet, ça, je l'ai dit, sinon, on va chercher ailleurs, je vois. Et donc, je reviens, pour conclure, à l'objectif ultime pour 2024, publier 3 livres, j'ai déjà fait un livre, le deuxième livre est totalement prêt, il y a juste la couverture, j'attends que ça, après, on balance. Et le troisième livre, je suis en phase de premier jet, seulement. Donc, on va pas se mentir, Fluff, c'est pas du tout évident quant au fait que je le publie cette année. Mais comme j'ai un rythme, quand même, bien meilleur que les années précédentes, je pense qu'il y a, quand même, des chances que je publie le premier tome de Fluff d'ici décembre 2024, ou janvier, février 2025, il y a quand même de fortes chances. Et ensuite, on reviendra sur les Gawas, je précise, les Gawas, tome 2, pour 2025. Ça, c'est le grand projet. 3 livres publiés, 2500 abonnés, je les espère toujours, mais ça, il va falloir travailler pour ça. 50 livres vendus, je pense que c'est franchement pas impossible, faut quand même pas exagérer. M'habituer à prendre part sur les réseaux sociaux, etc. Bref, devenir une personnalité publique comme il y en a des milliers, des milliers, des milliers de partout aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un journal de bord. Là encore, je n'ai pas menti sur la marchandise, je n'ai parlé que de ma gueule. Mais je pense que les prochains journaux de bord vont s'atteler autour d'un thème bien précis et qui touche beaucoup plus de monde. Là, aujourd'hui, j'ai marqué auteur en 2024. Bon, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire, parce qu'en l'occurrence, je n'ai parlé que de moi. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des retours là-dessus. N'hésitez pas à faire des retours sur ce que vous voulez entendre, sur ce que vous voulez voir, sous un format podcast. Parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Mais allez savoir, peut-être qu'il y a un avenir là-dessus. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer cette vidéo. Et je vais vous laisser parce que je suis censé me trouver à 30 km d'ici, d'ici 15 minutes. Ce qui va poser problème. Donc je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures. Oui.